J'ai décidé de vous préparer un petit cours de tomates 101. Je vais commencer par vous parler des deux principaux types de tomates. Ensuite, je vais démêler avec vous les semences patrimoine, hybride, OGM. On va toutes regarder ça ensemble. Il existe deux principaux types de plantes tomates. Les plantes tomates déterminées et les plantes indéterminées. C'est une information que vous devriez retrouver sur votre sachet de semences. Les plantes tomates qui sont déterminées vont pousser jusqu'à une taille qui est prédéterminée dans le code génétique de la plante. Par exemple, une tomate italienne Roma va généralement atteindre une taille de 3 à 4 pieds. Ensuite, lorsque la plante a atteint sa taille finale, elle va faire une floraison qui va se passer sur un laps de temps assez court. Le mûrissement des fruits va se faire également sur un court laps de temps, puis lorsque tous les fruits seront mûrs, le plant aura terminé pour la saison. De leur côté, les plantes tomates indéterminées poussent indéfiniment jusqu'à ce que, par exemple, le gel ou une maladie les arrêtent. Pendant une saison estivale québécoise standard, un plant de tomates indéterminées peut atteindre facilement de 8 à 10 pieds. La floraison se fait par grappes et va débuter au pied de la plante et monter progressivement pendant la saison, le long de la tige. Pendant le mûrissement d'une grappe qui est à la base de la plante, le reste du plant continue sa croissance et vous aurez plusieurs grappes qui seront à différents stades de croissance sur le même plan. Ça fait en sorte que toutes les tomates n'arriveront pas au même moment. Donc, vous aurez une récolte en continu de tomates pendant la saison. Comme les plants de tomates indéterminées deviennent beaucoup plus gros, ils ont besoin de beaucoup plus de support que les tomates déterminées. On entend beaucoup de choses au sujet des différentes semences patrimoine, heirloom, à pollinisation libre, hybride. C'est pour ça que je voulais clarifier un peu les termes pour que vous compreniez ce que vous achetez et ce que vous faites pousser. Premièrement, qu'est-ce qu'une semence patrimoine, qu'on appelle aussi une semence heirloom en anglais ou à pollinisation libre? Une semence dite de patrimoine est une semence dont on peut récolter la semence dans le fruit et si on la replante l'année suivante, nous donnera exactement la même variété avec les mêmes caractéristiques. C'est un légume dont le code génétique est très stable. Donc, on peut s'attendre à avoir un fruit identique à chaque fois qu'on replante la semence qu'on a prélevée dans le fruit. Une semence hybride est une semence pour laquelle il y a eu une pollinisation croisée. Pour donner un exemple simple, si on avait deux plantes tomates plantées directement un à côté de l'autre et que les pollinisateurs, par exemple les abeilles, polliniseraient l'un et l'autre des plantes tomates avec le pollen de sa voisine et qu'on récoltait les semences de ces plantes tomates, on pourrait se retrouver avec une hybride F1. F1, c'est la génération d'hybrides. Si on récoltait les semences de ce plant F1 qu'on a créé en faisant la pollinisation croisée de deux plants de tomates et qu'on les plantait, elles seraient des F2. Donc, ce serait la deuxième génération de ce plant de tomates-là. La différence, lorsqu'on récolte les semences d'une hybride et qu'on les replante l'année suivante, c'est que la plante va avoir tendance à faire une régression au niveau de la génétique et on aura une tomate qui aura davantage les caractéristiques d'un des deux parents qui a servi à faire la pollinisation croisée plutôt que d'avoir les caractéristiques de la tomate qu'on a mangée l'année précédente. Et la réponse, c'est non. Un OGM, c'est une plante dont la génétique a été modifiée en laboratoire pour donner certaines caractéristiques à une plante. L'hybridation ou la pollinisation croisée se fait aussi dans la nature. Donc, le fait qu'on prenne des plantes avec des caractéristiques particulières et qu'on en croise le pollen pour en faire des nouvelles plantes, en fait pas des OGM. Si vous êtes un jardinier, vous n'avez aucune inquiétude à avoir par rapport aux OGM parce que vous ne serez jamais capable de vous procurer une semence OGM en centre-jardin pour faire votre potager. Ce sont seulement les grosses compagnies qui ont accès aux semences OGM pour faire pousser des choses, par exemple comme le canola ou le maïs. Lorsqu'une compagnie inscrit sur son sachet de semences non-OGM, c'est purement du marketing. Parce que oui, cette semence-là n'est pas OGM, mais celle qui est à côté et sur laquelle il n'est pas inscrit, qu'elle n'est pas un OGM, n'en est pas un non plus. L'autre grande question que vous vous posez peut-être, est-ce que je dois absolument faire pousser des semences biologiques? Je trouve qu'on se met beaucoup de pression sur les épaules avec les principes de culture et d'alimentation biologiques. C'est important de se demander, lorsqu'on consomme un aliment biologique ou qu'on fait pousser de façon biologique un légume, quelles sont nos attentes? Il est important de distinguer ce qui est réellement biologique au sens naturel du terme et une certification biologique qui est donnée à une compagnie par une entité qui a des critères qui doivent être respectés. Si vous achetez des semences qui ne sont pas biologiques, mais que vous faites pousser vos légumes de manière biologique, donc le plus gros élément pour la plupart des gens étant sans pesticides ni herbicides, votre produit est-il biologique? Il l'est au sens naturel du terme, mais il ne l'est pas s'il fallait, par exemple, que vous soyez certifié bio, si vous avez mis, par exemple, un fertilisant de synthèse dans votre culture et que la semence n'était pas biologique. Le côté très positif d'acheter des semences biologiques pour son potager, c'est que généralement, les semences biologiques viennent de plus petits endroits qui vont nous offrir des semences biologiques faites à petite échelle près de chez nous. De mon côté, je ne cherche pas à tout prix à acheter des semences qui sont biologiques en tout temps, mais j'en achète à chaque année de semenciers locaux et je trouve que c'est une belle façon d'encourager une économie plus locale et je sais que je me procure de bonnes semences. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si les conseils vous sont utiles, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. À bientôt!